La crise liée à la pandémie du coronavirus est fortement liée aux questions de bien-être animale. Elle nous invite à repenser notre rapport aux vivants et notamment aux animaux non humains. Plusieurs scientifiques ont montré le rôle que joue la destruction des écosystèmes et la chasse d'animaux sauvages, tels que le pangolin, dans l'apparition de ce type de virus comme le Covid-19. On a vu qu'avec la fermeture en Europe des frontières, ça a eu énormément de conséquences sur le transport des animaux, ça a renforcé les files d'attente au niveau des camions. En effet, les contrôles ont été renforcés, du coup, beaucoup plus de files d'attente. Et dans ces camions, les animaux qui sont transportés sur de très longues distances avant d'être avattus. Cela révèle les limites de ce système d'élevage industriel qui est totalement incohérent. Les règles sont censées protéger les animaux d'élevage de ces souffrances inutiles qui sont insuffisantes et ne sont pas appliquées. Nous avons d'ailleurs demandé la mise en place d'une commission d'enquête sur le transport des animaux. Il y a des moyens à disposition pour réduire les souffrances comme relocaliser la production agricole et l'élevage et privilégier les cirques et cours. Pour un monde meilleur, repensons notre relation aux animaux.